Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présenterons les différents mouvements littéraires au cours des siècles, leurs enjeux, leurs auteurs et œuvres phares, en commençant par l'humanisme. L'humanisme est un mouvement de XVIe siècle, qui est fondé sur la redécouverte des textes de l'Antiquité et de la Bible. On essayera notamment de revenir aux textes originels en se débarrassant de toutes les interprétations qui ont été faites au cours des siècles. Ce mouvement se caractérise aussi par sa foi dans l'homme, dans l'humain et le savoir. Cette foi dans la connaissance scientifique s'exprimera par la volonté de progrès, d'innovation, qui poussera plusieurs intellectuels de cette époque à franchir les interdits sociaux et religieux afin d'apporter à l'humanité de nouvelles connaissances sur le monde qui l'entoure. On peut notamment citer Les Essais, de Montaigne, ou encore Pantagruel et Gargantua, écrits par Rabelais. L'éducation occupe une place importante dans ces ouvrages, puisqu'elle sera remise en question par les humanistes, selon la phrase de Montaigne, « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». La Pléiade découle en quelque sorte de l'humanisme et de la redécouverte des textes antiques, puisqu'elle désigne un groupe de poètes soucieux de démontrer que la poésie française peut égaler le travail réalisé par les grands modèles antiques dans le domaine de la poésie. Les plus célèbres de ses auteurs sont Ronsard, qui écrit le recueil « Les Amours », et Dubélé, avec défense et illustration de la langue française, ainsi que son recueil de poèmes « Les Regrets ». Le mouvement baroque commence à la fin du XVIe siècle et durera jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle. En ce qui concerne l'art en général, le baroque se définit par un art chargé et tourmenté, notamment dans le domaine de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Le baroque comprend deux branches principales, une branche plus noire, qui exprime les tensions et les angoisses de l'humain face au monde qui l'entoure. Une autre blanche, qui est plus ornementale et exubérante. Le mouvement littéraire baroque est représenté par un groupe d'écrivains qui vont exprimer une sensibilité inquiète face à un monde instable et en mouvement. Cette dimension comprend des notions de philosophie, puisqu'on y retrouve la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine. La littérature baroque utilisera volontiers de mise en abîme et de rebondissement. On peut citer comme œuvre phare de ce mouvement « L'illusion comique » de Corneille, ou encore « Stance sur la mort » de Jean de Sponde. Le classicisme dure toute la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce mouvement fonde ses bases sur les modèles antiques. Il recherche l'équilibre, la mesure, et veut représenter l'âme humaine de façon universelle. Il codifie son esthétique sur des règles strictes, notamment au théâtre, où l'on retrouve la règle des trois unités, la règle de vraisemblance et de bienséance. Ce mouvement comprend de nombreuses pièces de théâtre, dont Horace, écrit par Corneille, Tartuffe, de Molière, ou encore Phèdre, de Racine. On y retrouve également les Fables de la Fontaine, qui fait d'ailleurs référence au texte antique, avec les fables écrites par Aesop. Les Lumières, mouvement du XVIIIe siècle, est avant tout un groupe d'intellectuels, d'acteurs, de poètes et de philosophes, en tout cas des personnes engagées, qui vont fonder la pensée de ce mouvement sur l'idée que l'homme peut améliorer sa condition par le progrès et la raison. Les Lumières exercent leur esprit critique afin de lutter contre l'obscurantisme et les préjugés. Kant, à la fin du XVIIIe siècle, définira les Lumières comme une véritable attitude intellectuelle, celle d'oser penser par soi-même. Cette audace, qui donnera lieu à la naissance d'une pensée nouvelle, remettant en cause les mœurs et la suprématie bourgeoise, aboutira en 1789 à la Révolution française et constitue le point commun des Lumières, en plus de la diversité de leurs idées et de leurs combats. Une œuvre majeure du mouvement des Lumières est l'encyclopédie de D'Alembert et de Diderot. On peut également citer du contrat social, de Rousseau, ou encore l'être personne, dont est-ce que Le mariage de Figaro, pièce de Beaumarché, Le traité pour la tolérance de Voltaire ou encore Candide, écrit par le même auteur. Le romantisme, naquit après la Révolution française, aboutira à la première moitié du XIXe siècle. Il rassemble des artistes qui ont pour volonté d'exalter le moi et de rompre avec l'esthétique classique. Lorsque l'on parle de l'exaltation de la sensibilité du moi lyrique, on désigne tout simplement un procédé, qui était rarement utilisé avant l'arrivée du romantisme, qui est l'utilisation du jeu de la première personne du singulier. Le second élément important dans le courant du romantisme est l'idée de la liberté dans l'art. En effet, les auteurs romantiques s'opposent à la mesure du classicisme qui, entendant donner une représentation universelle de la MUN, a codifié l'esthétique sur des règles strictes, notamment au théâtre. Ils refuseront aussi le rationalisme des lumières en se fondant sur l'expression de la sensibilité. Enfin, la dernière idée relative au mouvement romantique et qui est intimement liée à l'expression de l'individu est celle du mal du siècle. Le héros romantique est souvent en proie à ce mal du siècle, qui est un sentiment de malaise et d'insatisfaction dans tous les domaines. Il est soumis à une vague de passion, une mélancolie sans cause et surtout sans remède, d'un être à la sensibilité exacerbée. Ce malaise sera illustré par Chateaubriand dans son ouvrage René, où il dira « On habite avec un cœur plein, un monde vide. » Comme autre exemple du mouvement romantique, on a Victor Hugo avec Hernani qui donnera lieu à la fameuse bataille d'Hernani ou encore son recueil « Contemplation ». On peut aussi citer Lorette Zencio de Musset. Le réalisme, mouvement du 19ème siècle, s'efforce de représenter la réalité de son temps sous tous ses aspects, de la façon la plus neutre et la plus impersonnelle possible, selon ses théoriciens Chamfleury et Duranty. Chamfleury écrira d'ailleurs un ouvrage s'intitulant Le réalisme. Peu de romanciers se réclameront vraiment de ce courant qui compte deux grands initiateurs, à savoir Stendhal avec le rouge et noir et Balzac avec le père Goriot. Flaubert, bien que refusant absolument cette étiquette, fut considéré comme un maître de ce mouvement avec Madame Bovary. Le naturalisme s'appuie sur la science, notamment les sciences naturelles et sur l'enquête de terrain pour analyser les effets de l'hérédité et du milieu sur les êtres. Cela signifie qu'on étudie l'influence qu'a le milieu social sur la descendance et l'évolution des générations des descendants de différentes classes sociales. Ainsi, Zola, dans son roman Les rougons macquards, met en pratique ses recherches sociétales en retraçant l'histoire d'une famille défavorisée. Il en parlera ainsi. C'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Germiné Sarteux, écrit par Edmond Goncourt, est aussi une œuvre représentative du mouvement naturaliste. Le symbolisme, à la fin du XIXe siècle, envisage le monde dans son mystère, s'éloignant du réel pour se tourner vers le rêve et l'intériorité. On recherche la nuance, on veut représenter les liens entre les divers éléments qui tissent la nature en suggérant et en dévoilant les énigmes du monde au moyen de symboles. On tente de libérer la poésie des règles traditionnelles. Ce mouvement comprend parmi les plus grands écrivains et poètes de la langue française, avec des auteurs comme Baudelaire, qui écrit Les Fleurs du Mal, Verlaine, son recueil Poème saturnien, Malarmé, Poésie, ou encore et surtout Rimbaud, avec son recueil Illumination. De 1918 à 1945, le surréalisme, à la suite des théories freudiennes et des thèses marxistes, entend explorer la surréalité en libérant l'homme du contrôle de la seule raison. Ce que signifie explorer la surréalité, c'est tout simplement par exemple utiliser des formes d'expression de l'inconscient comme le rêve. Voilà ce que dit André Breton sur le surréalisme. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dicté de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, on dort de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Le surréalisme comprend aussi l'idée de faire de l'art un acte révolutionnaire. Breton, donc, dont nous venons de lire un extrait, a écrit Manifeste du surréalisme et le roman Nadja, qui s'inscrit dans ce mouvement aussi. Paul Éluard, quant à lui, a écrit le recueil Capital de la douleur. La littérature de l'absurde illustre le désarroi de l'homme qui est comme étranger à un monde et à une existence dont il ne saisit plus le sens. Ionesco, qui a notamment écrit Le Roi Sommeur et Beckett, font éclater les formes théâtrales, mais préfèrent parler d'insolite ou de vacuité du monde plutôt que d'absurde. Dans les auteurs phares de la littérature de l'absurde, nous retrouvons Sartre avec La Nausée, Camus avec L'étranger ou encore Beckett qui a écrit la pièce en attendant Godot. Le nouveau roman, qui dure toute la seconde moitié du XXe siècle, a la volonté d'explorer autrement l'homme et son rapport au monde. Il veut dénoncer l'illusion romanesque en mettant fin au récit traditionnel fondé sur l'histoire et les personnages. On retrouve des auteurs comme Butor avec la modification ou encore Sarront qui a écrit le planétorium et l'ère du soupçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le signifier par un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de nos dernières vidéos éducation, création ou autre. Et pour se quitter sur une citation littéraire, comme le disait Jean Genet, assieds-toi sur ma bite et causons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501